En français ? Oui. Jean-Kevin, je vous demande d'abord comment vous avez trouvé, maintenant que vous avez arrivé à Leeds, c'est ce que vous avez pensé ? Donc d'abord, je vais vous demander une fois ici, trois jours ici à Leeds, comment tu l'as trouvé ? C'est juste comme tu l'avais attendu ? Comment ça va pour le moment ? Ça se passe très bien. J'ai eu un très bon accueil, que ce soit par les fans, que ce soit par les joueurs ou par le staff. Vraiment, le club m'a très bien accueilli et je me suis très vite intégré à l'équipe. Ça va vraiment bien pour le moment, j'ai eu un grand accueil de tous, les fans, les joueurs, l'équipe et le staff à Leeds. Le club m'a très bien accueilli. Je me sens que j'ai intégré et j'ai arrêté vraiment vite, plus vite que je pensais. Quand avez-vous découvert l'intérêt de Leeds ? Quand a-t-il commencé ? Je vous cache pas que tout s'est fait très vite. Mon agent m'a fait part de l'intérêt de Leeds, je sais plus, mais vers la fin du mercato. Il m'a proposé, il m'a dit que Leeds étaient intéressés par moi, par mon style de jeu, qu'ils avaient besoin de renforts offensifs pour aider l'équipe à atteindre leur objectif. Après, il m'a proposé plusieurs vidéos, comment je pouvais aider l'équipe avec mon style de jeu, apporter un plus à l'équipe. J'ai vu tout l'intérêt de Victor et de Andrea. Je l'ai remercié aujourd'hui de me faire confiance et aussi au staff. Je n'ai pas réfléchi longtemps, surtout d'être entraîné par un très grand entraîneur. Je n'ai pas réfléchi longtemps. Et le vidéo, c'était une vidéo de toi à Leeds qui avait démontré le vidéo ? Tu as regardé les vidéos de Leeds, des performances de Leeds ? J'ai regardé, c'était l'agent ? J'ai tout regardé, je regardais avec mon agent. Non, c'était une vidéo de comment l'équipe a joué. Si moi je viens dans l'équipe, comment je peux aider l'équipe avec mes déplacements, avec la profondeur. Et je pense que Leeds aujourd'hui, ils ont une possession de bonnes intéressantes qui fait beaucoup de pressings. Et je pense que c'est un style de jeu approprié pour moi. Vous avez partagé l'image en compagnie de temps. Ok, ça s'est passé très rapidement. Je ne me souviens pas exactement quand mon agent a commencé à parler de Leeds, mais c'était certainement à l'end de la fenêtre. Il me souviens que Leeds était intéressé à l'équipe de strength, et qu'ils voulaient quelqu'un d'avoir un peu de l'équipe à l'équipe, afin d'acheter leur objectif, c'est qu'ils soient promulgés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé. Ils ont regardé des vidéos et des images de Leeds, ils ont regardé des styles de jeu. Donc, je peux voir que le style de jeu est confortable sur le jeu, ils ont beaucoup de possession, et ils ont aussi pressé vraiment haut quand ils sont en possession. Mais, parfois, ils peuvent jouer à l'équipe de jeu. Donc, je pense que tous les facettes de Leeds ont été mis en jeu, nous pensons, et mon agent, nous pensons que ce soit mon style de jeu, et que je me souviens bien. Donc, les choses se sont très rapidement après. Je voudrais aussi remercier Victor et Andréa, pour l'intérêt et la confiance qu'ils ont été mis en moi. Je n'ai pas de penser plus que un second. Je n'ai pas de penser pour une minute, vraiment, à venir ici, et dès qu'ils ont été suggéré, j'ai décidé de venir ici et jouer à Leeds, j'ai décidé, c'est quoi que j'ai dit, non ? C'est quoi que j'ai dit, non ? C'est une question, non ? Il y avait, il parle d'un possible intérêt d'autres clubs, y compris Manchester United. C'est difficile de refuser, entre guillemets, un offre de Manchester United ? Non, j'avais pas mal de clubs sur moi. Maintenant, j'étais aussi en pleine réflexion, je réfléchissais beaucoup, je ne voulais pas aller dans un club, pour aller dans un club, pour dire que je suis parti dans un club, je voulais vraiment partir dans un club, pour jouer, pour avoir des objectifs aussi, pour la fin de saison. Maintenant, refuser Manchester ? Non ! C'est juste que j'avais déjà pris ma décision au moment où ils étaient venus, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur projet pour moi, Leeds, pour jouer, pour encore aider l'équipe, et je pense qu'ici, je suis très content d'être ici. J'avais une ou deux clubs qui étaient intéressés à me, mais quand j'avais décidé, je ne voulais pas aller à un club, juste pour la sake of it, je ne voulais pas aller à un club, juste pour la sake of a move, je voulais aller à un moment, je voulais aller à un moment où je voulais jouer, je voulais avoir des minutes, et je voulais avoir des aims et des objectifs pour la fin de la fin de la fin, ce que je pensais Leeds, c'était vraiment offerant à me. Ce n'était pas un cas de tourner des clubs, ou vous avez mentionné Manchester United, ce n'était pas un cas de tourner des clubs, c'était juste que j'avais déjà fait ma décision et je décide que pour moi, comme un joueur et un joueur, le meilleur projet, le meilleur plan, c'était par Leeds United. et c'est ce que j'ai voulu faire, j'ai décide déjà. Merci. Merci. How ready do you feel, in terms of first team match, Marcelo quite rightly said it takes time to sort of settle in and integrate into the group, but in terms of fitness and ready to go and play, would you feel ready for even this weekend, say for example ? Comment est-ce que tu te sens physiquement et mentalement pour jouer ? Marcelo, il a dit maintenant que normalement l'adaptation pour être 100% joué les matchs, joué des minutes, ça fait du temps, mais si par exemple, cette fin de semaine, tu te sens prêt ? Tu te sens juste à jouer ? C'est le bon moment pour toi ? Non, j'ai fait ma première séance vraiment collective avec l'équipe. Physiquement, je me sens bien. C'est vrai qu'il me faut encore un peu plus de rythme pour vraiment m'adapter à l'équipe, au déplacement, aussi au championnat, à l'intensité, parce que c'est pas la même intensité qu'en France. Maintenant, s'il faut, moi je suis prêt à jouer. Si maintenant le coach pense qu'il faut un peu plus de temps, quelques minutes, me faire entrer, me débuter, me sortir au cours du match, il n'y aura pas de problème pour que je m'adapte bien et être à 100% dans les prochains matchs. Je pense qu'il y a un peu plus de temps qu'il y a un peu plus de temps. parce que le championnat, l'intensité, la vitesse, le rythme de la game et le championnat sont beaucoup plus intense, beaucoup plus de temps que ce sont en français. Donc, je pense que, lentement mais sûrement, mais surtout, je suis prêt. Mais, il faut toujours le temps pour s'assurer dans une nouvelle équipe et un nouveau groupe de joueurs. Une fois qu'on te voit sur le terrain, qu'est-ce que vous allez apporter de votre style de football ? Une fois qu'on te voit sur le terrain à l'once de départ, qu'est-ce qu'ils peuvent voir qu'est-ce que vous allez apporter ? Décrivez un peu au fin de ton style de jeu ? Rapide ? Je pense que je suis un attaquant assez rapide, assez mobile, qui prend les espaces, qui peut partir en profondeur, qui peut décrocher, qui peut jouer court, qui peut jouer, qui peut courir aussi et faire des grandes courses. Et je pense que je suis quand même quelqu'un qui est un bon attaquant devant les buts. Maintenant, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, il faut toujours travailler ça pour aider l'équipe et remplir nos objectifs jusqu'à la fin de saison. C'est comme un rêve d'un attaquant, quand tu as vu les images de jeu, ils créent tant d'opportunités devant le but. Comme tu as dit, tu es pas mal devant le but. Ça, c'est un rêve pour toi, jouer à côté, de croiser avec ses joueurs. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Pour un attaquant, c'est de marquer des buts, de faire marquer, ça le rend toujours joyeux. Et ça fait beaucoup de stats aussi pour le joueur et pour l'équipe. Il peut faire gagner aussi l'équipe. C'est vrai que l'équipe de Leeds a beaucoup d'occasion. Et c'est vrai que maintenant, il faut les mettre dedans. Il faut marquer plus de buts. C'est vrai que Bafor a fait un bon travail. Maintenant, on va s'aider tous ensemble pour aller marcher ensemble. À ce moment par rapport ? Marcher ensemble ! Oui, pour sûr. Il est vraiment très痛. Il est très très fortoucisé. C'est un goal scorer quand tuent un échec et tuent un goal et tuent un échec des choix et tuent un échec. Il faut apprécier l'équipe. Il vous montre une capacité de la fonction du team aussi quand tu peux éviter. Et si tu peux le teneir pour cacher, c'est fantastique. C'est vrai qu'il est ce qui se rend bientôt à l'équipe, qui font des chances. Maintenant, Mon travail est de travailler avec les restes de l'équipe, en tant qu'on aide les autres et en marchant ensemble, pour essayer de convertir plus de ces chances et de mettre plus de ces chances. Juste une dernière question, en termes de rapport avec les fans, je pense que les fans ont déjà pris de vous très rapidement. Vous avez le nom de Big Kev, est-ce que c'est quelque chose qu'il est heureux ? Ou est-ce qu'on appelle ça autre chose ? Il paraît que tu as déjà un rapport avec les supporters, les fans. Donc un surnom par exemple, Big Kev, le Grand Kevin, c'est quelque chose qui te va bien ou quelque chose d'autre, autre suggérance ? Non, moi ça me va, vraiment je suis très content, et je le remercie aussi pour l'accueil qu'ils m'ont fait quand je suis arrivé ici. Maintenant, c'est à moi de leur rendre ça, leur confiance qu'ils ont pu me donner sur le terrain, en marquant des buts, en gagnant des matchs avec l'équipe. Oui, c'est pas pour moi, за me, pour le moment, Big Kev est bien. Bien, c'est pas pour moi. C'est vraiment une opportunité de remercier les fans et du tout pour qu'ils aient été vraiment agréable à mes pour les qualités, comme je dis, à необterer les fans de la réag proportion du sport, en sorte de payer les retourner sur le terrain de jeu, en espérant de score de goals, afin de réussir notre aimer cette saison. Merci beaucoup. Kevin, tu as eu la première expérience avec Ellen Road sur la soirée, qu'est-ce que tu as appris d'elle, que tu as appris d'elle ? Tu as appris la première expérience de vivre un match à Ellen Road ? Qu'est-ce que tu as appris de ça, qu'est-ce que tu as appris ? C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre ça. On a vraiment des fans vraiment extraordinaires, de la première minute à la dernière minute, ils sont là à pousser et à pousser l'équipe. Malgré qu'on a pu, sur le dernier match, concéder deux buts très tôt, mais ils ont continué tout le match à pousser l'équipe, qui a au final, vraiment, on a réussi à gagner 3-2. Vraiment, c'est une sensation extraordinaire. Déjà que dans les tribunes, c'est quelque chose d'extraordinaire, alors que sur le terrain, on a envie de mourir pour le club et pour l'équipe. Donc non, je suis très très content. C'est un peu de temps assez d'extraordinaire, d'être dans les stands et d'experience. Je ne sais pas ce que ça serait en train de faire en l'équipe, c'est l'autre, c'est l'autre. Mais c'est l'amie, c'est l'amie de l'équipe. La première minute, tout le 90 minutes plus, c'était l'équipe d'équipe, de la tournée et d'équipe de l'équipe. On a été concedé à l'équipe de l'équipe. C'est l'équipe de l'équipe, mais avec les fans, ils ont eu l'équipe de l'équipe 3-2. Donc c'est un sens incroyable, comme je disais, des stands. Et ça fait vraiment que tu veux mourir pour l'équipe et mourir pour l'équipe. En tout cas, donner tout à l'autre. Je ne peux pas attendre à sortir et jouer devant eux. Quelle est l'importance du coach de venir ici, quand tu as fait ta décision ? Déjà, il a un très grand respect dans le monde du football. Il a pu aussi entraîner en France. Je pense qu'où il est passé, il avait le respect de tout le monde. Il a le respect des plus grands entraîneurs dans le football. C'est vrai qu'il a une philosophie particulière. Donc je pense que moi, je n'ai pas hésité à venir travailler avec lui aussi. Tu avais un désir de venir, tu as dit ? Oui, oui. Oui, évidemment, le coach est très respecté dans le monde du football. Il a le gestionné en France. Je suis très consciente de son temps en coaching en France. Et on peut dire que où il est allé, il a le respect des fans et des clubs. Il a une philosophie particulière sur le match. Donc j'ai certainement un grand désir de venir jouer avec lui et jouer avec lui. Merci. D'accord. Bill, comment vous sentez-vous sur les derniers 18 mois ? Et comment ça s'est passé pour toi ? Parce que c'était un bon changement pour Leipzig. Mais il semble que ça a été assez difficile les derniers 18 mois. Comment est-ce que tu penses ? Quels sont les sentiments personnels des derniers 18 mois ? Parce que c'était un bon transfert, aller à Leipzig en Allemagne. Mais ça a été un peu problématique dernièrement. Comment ça se passe et comment est-ce que tu te sens mentalement ? C'est vrai que ces derniers mois, ça a été une bonne saison. Et quand je suis arrivé, j'ai fait une très bonne saison à Leipzig. Après, on a changé de coach. J'ai très peu joué. Après, j'ai dû partir aussi à l'AS Monaco. J'ai très peu joué aussi. Après, c'est pour ça que j'ai voulu un changement. Donc, je n'ai pas voulu faire un changement à la va-vite comme ça. Partir dans un autre club pour faire un autre club. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Donc, maintenant, quand mon agent m'a proposé le projet de Leipzig, j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi un peu. J'ai vu comment l'équipe et le club fonctionnaient. Et je pense que je n'ai pas hésité longtemps. Je n'ai pas hésité longtemps à venir et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je suis très bien ici. J'ai pas hésité. Je ne regrette pas de venir ici. Pour le moment, il y a eu un bon moment pour moi. Je pense que j'ai eu un bon moment pour moi pour le Leipzig. Je pense que j'ai eu un bon moment pour moi. J'ai eu un bon moment pour moi. J'ai eu un autre manager, un nouveau coach. J'ai eu pas vraiment eu de la chance à jouer. J'ai eu pas eu de la chance à jouer. J'ai eu pensé que je vais à l'AS Monaco. J'ai eu un bon moment pour moi. J'ai eu un bon moment pour moi. Je n'ai eu pas de chance. C'est une seule chose pour moi. A chaque fois que j'ai eu un avalien, j'ai eu de monde l'aider. Et j'ai eu de l' momento, je ne regrette pas que j'ai eu un peu d'affaires. J'ai eu le plus à prendre un peu de temps à, comme je le dis, à voir comment l'aider, et ne vous n'a pas organizé. Et les plans pour les plusures ! Donc, c'est tout positif. Et je ne suis pas vraiment pas pour cent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci.